Musique Je m'appelle Tabar Mbog, je suis arbitre de LIC de la Soukra de Dakar. J'ai commencé l'arbitrage en 2011 lorsque j'étais en classe de terminale. J'ai débuté à la Soukra de Bambaye avant d'intégrer la Soukra de Dakar en 2016. Ce qui m'a motivée à choisir l'arbitrage, je peux dire que c'est une passion, parce que j'ai été sportive depuis le bas âge. J'ai commencé à l'école élémentaire en participant aux compétitions IASU comme Adleps. Ensuite, je suis arrivée au moyen secondaire en pratiquant l'athlétisme et l'handbol en même temps. J'ai fait aussi du handbol avant d'intégrer l'arbitrage en 2011 lorsque j'étais en classe de terminale. En fait, j'ai un grand frère qui est arbitre et il m'a un peu poussée vers l'arbitrage et je ne le regrette pas parce que c'est une passion que j'aime et que je me sacrifie tout le temps pour y arriver. Je me donne à la fois encore. C'est une passion. Je peux dire qu'il y a la passion qui me pousse de plus en plus à pratiquer l'arbitrage. On le vit pleinement, mais avec force et abnégation. Ce n'est pas facile d'être une femme au milieu des hommes dans tous les domaines, mais plus précisément dans l'arbitrage, on rencontre trop de difficultés, non pas parce qu'on est au milieu des hommes. Par exemple, lorsque vous m'avez trouvé tout à l'heure avec les hommes arbitres, mais la difficulté principal se trouve quand on arbitre des marchés pour les hommes. Parce que des fois, ce n'est pas évident que par exemple, tu viens au terrain, on dit que, mais aujourd'hui, on nous a amené des arbitres filles. Pourquoi amener des arbitres filles et non pas les arbitres hommes? Je pense que la première difficulté, c'est l'acceptation, le fait d'accepter la femme en tant qu'arbitre dans ce métier. Mais sinon, le reste, on le gère. Parce que dès l'instant qu'on a choisi d'être arbitre, dès l'instant qu'on a choisi de s'initier dans ce métier et d'affronter les hommes, on a, je peux dire, une certaine force en nous qui nous pousse de plus en plus à vraiment aller de l'avant et atteindre nos objectifs là-dessus. Ce n'est pas facile du tout, mais on fait avec. C'est un métier comme tous les autres. On voit les hommes, on voit les femmes qui vont au bureau, on voit les femmes qui font, comment dirais-je, de la politique. La femme aujourd'hui, sa place se trouve dans toutes les activités où on voit les hommes. Donc, pourquoi pas dans l'arbitrage. Moi, en tout cas, je ne regrette pas d'avoir choisi cette passion qui est l'arbitrage. Et je vais me battre jusqu'au bout pour atteindre mes objectifs. Inch'Allah. C'est vrai, le Navetane, c'est un milieu haut risque. Mais je peux dire que c'est parmi les compétitions qu'on fait. C'est la compétition qui forge les vrais arbitres. Parce que si tu fais des marches navetanes, surtout ici à Dakar, et que tu les réussisses, tu peux dire que tu vas aller loin dans l'arbitrage. Parce que le milieu Navetane, c'est le milieu le plus difficile dans l'arbitrage. Parce que tu rencontres tellement d'obstacles, tellement de difficultés que tu ne vas pas peut-être rencontrer au niveau du championnat ou ailleurs. Mais le Navetane, je peux dire que ça nous donne un surplus sur notre formation arbitrage. Parce que dans le milieu Navetane, tu rencontres des circonstances que peut-être que tu ne rencontras jamais dans le milieu, par exemple, de la ligue professionnelle. Mais je peux dire aussi que dans le milieu Navetane, il faut être ferme. Ferme, c'est-à-dire que tu viens au terrain et tu sais que tu es venu aujourd'hui pour arbitrer un match Navetane. Ce n'est pas facile, mais tu vas te donner les moyens nécessaires pour les réussir et sortir haut à la fin de la rencontre. Oui, j'ai eu la chance d'arbitrer les matchs de l'IPRO depuis l'année dernière, en 2017, 2018 et aujourd'hui. Et je peux dire que la première fois où j'ai été désignée pour faire un match de l'IPRO, national 1, c'était ma première désignation en tant qu'arbitre fille en national 1. Et Dieu merci, je l'ai réussi entre guillemets. En 2018, j'ai eu à faire ma première prestation en ligue professionnelle et que je n'ouvrais jamais. Je pense que c'était au stade Alsan Djibo, où j'ai assisté les arbitres internationaux d'Amou. Je pense que c'était avec Fatoun. Ce jour-là, je me suis sentie tellement heureuse. Parce qu'ici au Sénégal, on sait que la ligue professionnelle, c'est le sommet quoi. Donc, si j'ai été choisie pour faire un match de l'IPRO pour moi, j'avais eu cet sens. Et je devais vraiment prouver à ceux qui m'ont fait confiance et qui m'avaient donné ce match, que bien qu'étant un arbitre de l'IPRO, j'étais capable de faire ce que les autres arbitres, qui ont un plus haut niveau que moi, ont pu réussir. Et depuis leur match-à-là, cette année-ci, j'ai eu la chance d'avoir plus de désignations en tant qu'arbitre. Ligue 2, au niveau de la ligue professionnelle. Et j'ai eu aussi la chance de faire cette année-ci la première journée de la ligue professionnelle. Je n'oubliais jamais. C'était au stade d'Ambao, qui opposait l'US Gouaret à Dakar Sacré-Cœur. Ce jour-là aussi, je n'oublierai jamais dans ma carrière d'arbitrage. Des fois, tu vas par exemple à un marché, tu viens arbitrer pour des hommes. Ils vont te dire par exemple, tu as de la chance parce que tu es une fille. Si tu étais un homme aujourd'hui, tu vas t'en sortir aussi facilement. Mais ils ont tort sur toute la ligne. Parce que bien étant une femme, arbitre femme, il y a des arbitres hommes. Mais les lois, c'est identique pour toutes. Les lois qu'appliquent les hommes. Ce sont les mêmes lois que nous, nous appliquons sur le terrain. Nous apprenons les 17 lois. Eux aussi, ils apprennent les 17 lois. La sanction disciplinaire et tout ce qui fait référence à la loi, ne différencie pas l'arbitre fille comme l'arbitre garçon. Même les tests physiques, ce sont les mêmes pour les arbitres. Dès l'instant qu'on a choisi, nous, en tant que dames, d'intégrer le milieu arbitrage, on ne se considère plus comme des dames. On se considère comme des hommes. Je dois mettre toutes mes forces là-dessus, comme le font les autres hommes. Parce que sur le terrain, il n'y a pas d'arbitre fille ou d'arbitre homme. On a les mêmes difficultés, on a les mêmes lois, on a les mêmes sanctions. Et on doit appliquer tout ce que les hommes doivent appliquer. Nous aussi, nous devons les appliquer. On est le maître du terrain parce qu'on est là pour juger. On est impartial. On n'est pas venu au terrain pour une telle équipe ou une autre équipe. On est venu pour juger. Et dès l'instant qu'on est venu pour juger, on doit donner à tout un chacun ce qu'il mérite. L'arbitrage, c'est une passion. Ce n'est pas un métier. On le fait parce qu'on l'aime. C'est une passion. Donc une passion, on la vit à fond. Mais cela ne nous empêche pas aussi de faire autre chose ou bien d'évoluer dans un milieu professionnel que ce soit. Donc à part l'arbitrage, j'ai fait mes études. Je suis actuellement en master 1 à NSUP Afrique, filière banque, finance, assurance. En même temps, je suis à AXA Mermouz, AXA Assurance Mermouz. Je travaille aussi là-bas à AXA Mermouz. Donc en plus d'être arbitre, en plus d'avoir une passion qu'on vit, on est, entre guillemets, un professionnel. Parce qu'on a envie, en dehors de l'arbitrage, de montrer qu'on est capable d'avancer dans cette vie. Et on doit prendre peut-être notre vie en mai. Je vais continuer à travailler davantage. Parce que c'est un milieu qui demande beaucoup de sacrifices. Beaucoup de travail. Et j'ai eu la chance de côtoyer de grands arbitres, ici à la Soukrat de Dakar. J'ai eu la chance d'être tous les jours, du lundi au vendredi. Ou bien du lundi au dimanche avec des frères, avec des sœurs, arbitres. Surtout ceux qui sont internationaux. Qui à chaque fois nous motivent. A chaque fois nous redonnent conscience en nous. A chaque fois, quand on a un match, ils sont là, ils nous motivent. Ils nous encouragent davantage. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont là. Les arbitres internationaux. Il y a ton nom Maghette Ndiaye. Il y a ici aussi. Et pour les dames. Il y a mes deux dames de fer. Mes doyen et mes références. Donc comme perspective, je vais suivre leur pas. C'est-à-dire, je vais travailler davantage. Pour qu'un jour, je sois un arbitre international comme eux. C'est mon souhait le plus cher dans ce milieu arbitral. On persévertive en dehors de l'arbitrage. Donc, comme tout être motivé et qu'il y a des objectifs dans cette vie. Je veux gagner ma vie. Je veux gagner ma vie. Et dans la plus belle des manières. En travaillant dur. Comme je l'ai toujours fait. Parce que, étant une fille. Etant étudiante en mastero. Je me donne toujours à fond pour atteindre mes objectifs. Et tout en restant sereine. Tout en sachant qui je suis et d'où je viens. Donc, je vais travailler davantage. Je vais profiter de cette occasion. Pour saluer les gens de la soukrat de Dakar. Parce que, je vous ai dit que j'ai intégré la soukrat de Dakar depuis 2016. Donc j'ai commencé à la soukrat de Bambé. Donc je fais aussi un grand coucou à la soukrat de Bambé. Car tout a commencé là-bas. Je suis bambéoise et je suis fière de le dire. Donc, j'ai commencé l'arbitrage à Bambé. Etant tout simplement une lycéenne. Ils m'ont forgée. Ils m'ont formée. Donc, si aujourd'hui je suis devenu cette habite que je suis. C'est en grande partie grâce à la soukrat de Bambé. Que je remercie davantage. Car comme on le dit souvent. Ce sont les fondements qui comptent le plus. Et j'ai commencé là-bas. Donc, je fais aussi un grand coucou à la soukrat de Dakar. Mais aussi. Mention spéciale à la soukrat de Dakar et à la soukrat de Bambé. Et plus précisément à la soukrat de Dakar. Car à la soukrat de Dakar. J'ai découvert vraiment, vraiment. Ce qu'est la famille arbitrage. J'ai découvert ce qu'était l'arbitre en tant que tel. Parce que, si je suis arrivée aujourd'hui à ce stade où je suis. C'est en grande partie à la soukrat de Dakar. De par sa formation. De par sa confiance. Parce que, je vous l'avais dit tout à l'heure. Grâce à la soukrat de Dakar. J'ai eu à officier des marches de la ligue professionnelle. J'ai eu à officier de grandes rencontres. De grandes rencontres du moins. De la ligue professionnelle. Grâce à la soukrat de Dakar. C'est vrai, le mois de mars, c'est le mois des femmes. Et, comme nous le savons tous. Les femmes, elles sont à la base de toutes choses dans ce monde. Donc, rien ne peut aller sans les dames. En commençant d'abord par nos mères. Qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que, si je suis aujourd'hui là où je suis. Je peux dire qu'il y a une grande partie. Parce que, ma mère m'a soutenue. Elle m'a toujours soutenue. Et, des fois, lorsque je parle avec elle. Elle me dit tout le temps. Que si, par exemple, je perçois quelque chose. Que j'ai reçu de l'habitage. Que je dois l'envoyer tout. Parce qu'elle sait que, lorsque je suis au terrain. Peut-être qu'il y a les gens sous. Vous comprenez les injures. Ecoute. Elle me taquine tout le temps en me disant. Sa mère. Elle m'a aussi beaucoup aidé dans ce domaine. Donc, j'ai d'abord eu ces prières. En tant que ma mère. Mais aussi en tant que femme. Elle m'a toujours rappelé que, bien que je suis arbitre. Que je ne dois pas oublier qui je suis. Réellement. Je suis une femme. Je suis dans un milieu où les hommes sont les plus représentés. Mais, je dois toujours avoir la tête sur mes épaules. Et savoir qui je suis réellement. Donc, à part ma mère, je fais aussi un coucou à tous les moments du monde. Je souhaite à toutes les femmes du monde une excellente fête du 8 mars. Mais aussi un excellent mois du mars. Donc, dans le milieu arbitraire aussi. Je vais demander à mes dames de fer. De toujours travailler. Toujours eux. Pour que nous qui sommes derrière eux. Nous les plus petites qui sont derrière ceux qui sont des internationaux. Ces dames de fer là. Sur qui nous copions. Sur qui nous nous comptons vraiment. Et sur qui nous nous référons. Je leur demande de nous appuyer davantage. Comme ils le font tous les jours. Mon mot de la fin. C'était tout simplement de remercier tous ceux qui. De près ou de loin. Donc, m'appuyer. Et comment dirais-je. Tout ce qui est de près ou de loin. Chaque jour me motive. M'encourage. A aller de l'avant. Dans ce domaine qui n'est pas du tout facile. Donc, je remercie vraiment. Tout. Et particulièrement la famille arbitrale. Je remercie tout. Ce qui à chaque fois. Me redonne confiance en soi. Me félicite et m'encourage. Dans ce milieu où. On rencontre vraiment. De plus de difficultés. Je remercie pleinement. La première est d'apte. La deuxième est vraiment. Il y a un but de cinéma. C'est vraiment possible.